Monsieur Alim Khmoudi, bonjour. Bonjour mesdames. Alors la préservation des forêts, une priorité nationale décrétée par les plus hautes autorités du pays. C'est une question de sécurité nationale aussi. Les feux de forêt relèvent des risques majeurs. Est-il normal aujourd'hui que des feux de forêt se déclenchent au mois de février puisque pas moins de 37 foyers d'incendies ont été ressentissés durant ce mois ? Monsieur Alim Khmoudi. Merci madame. D'abord je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez au secteur des forêts puisque vous êtes en train de suivre de très près ce qui touche à ce patrimoine national qui est la forêt. Donc il est vraiment dommageable d'enregistrer des départs de feu au mois de février. Il est vrai que les auditeurs ont bien remarqué qu'il y a eu des journées de sirocco durant ces journées notamment le week-end du 5 et 6 et celui du 21. Donc c'est durant ces journées-là que nous avons enregistré un certain nombre de départs de feu. Le premier a été enregistré dans la ville de Bérabès la journée du 5. Vous avez vu ce jour-là, particulièrement à l'ouest du pays, le ciel était couvert de sable, il était très très chaud et donc les gens qui ont, les personnes mal intentionnées et qui sont là en train de guetter la moindre hausse de température pour mettre le feu à cet espace verdoyant n'ont pas hésité à mettre le feu et ça a consommé quand même 2 hectares de Pindarène. Mais en clair, c'est des incendies volontaires, criminels ou accidentels, M. Ali Mahmoudi. Il n'y a pas d'accidentaire, madame. C'est des feux volontaires et criminels. Je vous dis, dans la ville de Béjaïa, c'est des feux qui ont été mis sur des terrains privés mais avec le fonds, ils ont atteint des terrains qui relèvent du domaine public de l'État. Dans la ville de Djidjel, tous les incendies ont été enregistrés dans le domaine public de l'État. Si je vous citais la journée du 6 février, madame, durant la nuit du 6, à partir de 18h à 20h, on avait enregistré 19 départs de feu dans la seule ville de Djidjel. Donc là, vous voyez, la conclusion est vite tirée. C'est des incendies criminels puisqu'on était là en train d'attendre la moindre hausse des températures, comme je viens de le dire, et pour profiter et étendre les superficies déboisées, comme si les 44 000 hectares qui ont été consommés durant l'été passé ne suffisent pas à ces gens-là, donc ils n'ont pas encore, si vous voulez, m'achbouche de la amie. Alors, comment agir et faire face à ce type de situation puisque plusieurs décisions ont été prises lors du CIM, le conseil interministériel dédié aux incendies. C'était le 5 août dernier, on se souvient tous, s'il était question de renforcer la coopération avec les services de sécurité. Comment faire face ? Est-ce qu'il faut encore augmenter cette coopération davantage ? Tout ce qui a été décidé durant la journée du 5 août a été mis en branle puisque les services de sécurité s'étaient mis de la partie le lendemain de cette décision. Vous avez vu les interpellations en masse au niveau des wilayats qui émergeaient durant cette période-là. Donc il y a eu beaucoup d'interpellations, presque 70 personnes ont été interpellées par les services de la gendarmerie et ceux de la police, particulièrement dans la houlée de Cheikh pour la police. Donc le travail pour le renforcement des techniques de surveillance a été engagé avec la délégation aux risques majeurs, notamment via le Centre des recherches des technologies industrielles de Cheraga pour la conception de drones spécifiques aux missions de l'administration des forêts et celle de nos collègues de la protection civile. La conception a été faite, le cahier des charges a été validé, le projet de recherche a été aussi validé par la DGR, c'était du ministère de l'Enseignement supérieur. L'argent a été mis à disposition de ce centre de recherche. Ils sont en train d'acquérir les composants pour nous inviter à une démonstration réelle au niveau de leur centre qui se trouve au niveau de Boussmaïd. A côté de cela, l'administration des forêts aussi a été renforcée puisqu'on nous a donné une enveloppe financière pour acquérir 80 nouveaux autres véhicules. La commande est passée avec l'usine de Tiaret. Nous avions aussi 15 camions citaires qui vont être acquis. Nous avons aussi fait une réunion avec Tassili Airline pour essayer de voir parce que les instructions du président étaient claires. Donc, c'était l'acquisition d'avions de lutte. Donc, on a été chez eux et ils nous ont fait une démonstration de petits avions. C'est des... Je ne connais pas le terme technique. Ce n'est pas des Canadaires puisque les Canadaires, ils nous font de grands espaces, de grands plans d'eau. Là, c'est des avions qui peuvent s'alimenter au niveau des barrages dont dispose l'Algérie. Ils nous ont fait la démonstration. Donc, la décision est au niveau des plus hautes instances de notre pays. Mais, à partir du moment où nous faisons face un peu à des incendies criminels, est-ce qu'il faudrait aussi augmenter et renforcer la surveillance à un moment où on ne s'y attend pas ? Puisque maintenant, les feux de forêt se déclenchent au mois de février. On a eu des incendies également dans certaines localités qui n'ont jamais été touchées par les incendies, à savoir dans les localités du sud du pays. C'était Adara, on se souvient. Il y a aussi des incendies au mois d'octobre parce qu'il faudrait renforcer encore davantage la surveillance. Oui, madame, ça, c'est la mission de l'administration des forêts. Nous, à chaque fois, justement, qu'il y a ce genre de phénomène, qu'il y a une canicule qui est annoncée, puisque maintenant, les BMS, on les surveille même durant l'hiver, la mobilisation de tous nos personnels est de mise. Mais malheureusement, avec les moyens de technologie dont nous disposent actuellement, les portables, les smartphones, les gens, entre eux, ils se contactent et donc ils vont là où il y a l'absence de l'administration des forêts. Malheureusement, on ne peut pas être partout et derrière chaque arbre. Et ces gens-là, justement, surveillent exactement les endroits là où il n'y a pas de surveillance effective pour mettre le feu. Sur le plan pénal, il faut renforcer les sanctions ? Sur le plan pénal, vous avez suivi notre ministre à la déclarer lors de son passage au niveau du Sénat. Il avait annoncé que la loi portant régime général des forêts va être amendée au courant de cette année. Nous y sommes, le chantier est ouvert, un expert a été engagé. Donc, la partie pénale de cette loi va être renforcée de telle manière à ce qu'elle soit dissuasive. Mais aussi, il y a aussi un autre volet, la forêt devrait contribuer à l'économie forestière, à l'économie nationale plutôt. Donc, il y a aussi des chapitres qui vont être consacrés à cette partie de la contribution à l'économie de notre patrimoine forestier. Et nous allons aborder dans un tout petit moment cette question par rapport à la portée économique des forêts. Mais ce qui est relevé et dramatique et regrettable à la fois, M. Mahmoudi, c'est que c'est la proximité des incendies aujourd'hui, des lieux d'habitation qui ont occasionné des pertes en vie humaine de Atipaza. Malheureusement, on s'en souvient, et des pertes matérielles. Les indemnisations pour les populations touchées sont toujours en coût ? Oui, madame. Donc, une grande enveloppe financière a été dégagée par le ministère de l'Agriculture sur les fonds, le Fonds National pour le Développement Rural dans ces deux lignes. Et là, une enveloppe de l'ordre de 600 millions de dinars a été dégagée pour intervenir sur les wilayats où des dégâts ont été enregistrés chez des particuliers. Donc, la mission de reconstitution végétale, donc tout ce qui est arboriculture est confié à l'administration des forêts et tout ce qui relève des élevages et autres bâtiments et a été confié à nos amis et collègues de direction des services agricoles. L'opération est en cours. Il y a certaines wilayats qui sont très avancées et qui ont même crouturé leurs opérations d'indemnisation et on a malheureusement celles qui sont un peu en retard puisqu'ils ont été obligés de transiter par les procédures de passation de marché. Donc, tout ce qui est rosacé, malheureusement, il ne pourra plus être planté cette année puisque vous avez vu tout a dégouré à commencer par la mondiale. Donc, seuls les plants comme les oliviers vont être plantés d'ici la fin mars. Tout le reste va être différé pour la prochaine campagne à compter du mois d'octobre. Pour le système d'anès faut-il aussi associer la population locale puisqu'on a vu une forte mobilisation de la population pour faire face aussi à ces incendies bien sûr à côté des services de sécurité et de la protection civile et des forestiers également. M. Ali Mahmoudi. Absolument, madame. Donc, moi, je rends hommage surtout aux populations qui sont riveraines des massifs, des grands massifs forestiers qui sont là, qui ont fait que ces massifs sont restés dans l'État. Parce que, si ces gens-là aussi agissaient de la même manière que ces pyromaines, si on peut les qualifier de la sorte, on n'aurait plus de forêt. On n'aurait plus le massif de Garouche, on n'aurait plus le massif de l'Akfadou, on n'aurait plus le massif de la Transplidéen, on n'aurait perdu toutes les belles forêts de Sokharas, toutes les belles forêts de Hindeflah. De Tchilfah, de Tchilfah, de Tchilfah, de Tchilfah, de Tchilfah, de Tchilfah. de 90 000 hectares. C'est une forêt qui se préserve grâce au concours des populations. Et pourtant, ces populations-là, au niveau de ces localités, beaucoup de jeunes sont versés dans la transformation des bois. C'est-à-dire, ils procèdent à des coupes, parfois, souvent illicites, mais, si vous voulez, ils le font d'une manière à ce que la forêt garde son aspect de forêt. malgré que c'est des coupes illicites, mais ils le font par trouée, par une sélection des pieds. Quand ils se font prendre par l'administration, évidemment, ils sont verbalisés. Et quand l'administration dispose d'un plan d'aménagement, elle leur donne celle qui leur donne des arbres à abattre après martelage et suivi et contrôle des services des portes. Alors, en superficie, 44 hectares ont été ravagés par les feux pour l'année, bien sûr, qui vient de s'écouler, 2020. La campagne de repoisement est en cours. Plus de 30 millions d'arbres seront plantés pour régénérer et reconstituer ce patrimoine. Vous en êtes où, justement, dans cette opération de repoisement qui va aller jusqu'à 2022 ? Exactement, madame. nous sommes en train de finaliser l'opération, l'on ne sait pas, le gouvernement, durant l'année 2019-2020, qui était un arbre pour chaque citoyen, dont le nombre global est de 43 millions, l'équivalent de 43 millions d'habitants. l'année passée, nous avions planté 11,5 millions de plants. Cette année, nous en sommes à 11 millions à la date du 17 février en cours. Donc, on doit doubler d'efforts jusqu'à la fin mars pour essayer d'approcher les 30e millions qui ont été prévus. Le retard occasionné a été, si vous voulez, provoqué par les pluies tardives parce que l'entreprise dont nous disposons, qui est le groupe Général Rural, avait mis beaucoup de retard pour démarrer les plantations suite au retard des pluies parce que le sol était trop sec, il était trop dur, donc, ce n'était pas très rentable d'engager des chantiers d'ouverture de potets pour procéder à des plantations parce que si on n'arrose pas, ça serait de long terme et non pas de reboisement. Alors, c'est une opération technique et scientifique, on ne plante pas n'importe où et n'importe quoi, M. Mahmoudi. Absolument, surtout dans le nouveau programme, le volet économique a été pris en considération puisque aujourd'hui, nous allons signer un contrat de performance ou un contrat par objectif avec notre ministre, donc l'administration des forêts va s'engager à procéder à un certain nombre de plantations mais des plus diversifiés, à commencer par les espèces forestières dont les espaces qui en sont spécialisés mais nous allons aller même dans l'économique puisque pour ce qui est du volet économique, nous avons prévu l'implantation de 2 457 711 plans dont environ 100 000 plans de carobiers parce que là, c'est une filiale qu'on aimerait développer et pour laquelle un conseil a été installé présidé par M. Boublenza que les auditeurs connaissent parfaitement qui exporte le carburier qui exporte et qui est présent pratiquement dans 35 pays avec le produit de la carob algérienne et c'est quelqu'un qui préside le conseil qui a même créé une pépinière et il est en train d'affecter des plans jusqu'à l'extrême-est du pays donc il a donné même pour les oulaïdes parce que c'est quelqu'un pour lequel cette culture de carobiers tient vraiment à cœur et il la prend vraiment avec amour parce qu'il en tire lui aussi sa raison d'être Il le revend bien sûr aux laboratoires de cosmétiques internationaux qui sont au niveau bien sûr mondial l'arganier même principe pour l'île d'Argan Exactement l'arganier aussi fait partie de notre feuille de route malheureusement en quantité limitée puisque nous ne prévoyons que l'apprentation d'environ 4500 plans ça par rapport à l'indisponibilité de plans et la difficulté de production de ces plans au niveau des pépinières ça, ça reste des prévisions mais de gros efforts ont été demandés aux wilayates qui disposent de plans disons porte-graines comme la wilayate de chèvre qui dispose de certains plans Moustaganem qui dispose d'un plus grand verger de 600 plans productifs donc on leur a demandé de faire un maximum de plans il y a la wilayat d'Adrar aussi qui a des plans qui sont rentrés en production sans compter évidemment la wilayammer la wilayat d'origine qui est celle de Tindouf où de gros efforts sont faits chaque année pour la récolte de graines et pour la production de plans l'alpha l'alpha la bandier le pistachier également pour la compter économique tout ça est pris en charge madame le pistachier est pris en charge dans le cadre du projet de barrage vert si vous voulez qu'on en parle parce que le barrage vert lors du CIM du mois d'août justement de 2019 il a été décidé quand on a fait voter le gouvernement a fait passer le plan national climat donc l'une des mesures d'atténuation des plus importantes c'est le reboisement et le reverdissement des espaces donc le barrage vert est l'un des outils d'atténuation des changements climatiques donc une grande importance a été accordée par le gouvernement pour l'administration des forêts donc une étude est en termes en main il a été élaboré par le BNEDER et laquelle étude donc prend tous les volets à commencer par le volet économique et l'intégration des populations qui survivent et qui existent au niveau de ces espaces Alors M. Ali Mahmoudi on va parler longuement du barrage vert et sa réhabilitation vous en êtes où aujourd'hui puisque l'organe national de coordination pour la lutte contre la désertification et la préservation du barrage vert a été installé M. Ali Mahmoudi Oui madame donc je disais suite au CIM du 30 août 2019 là où le gouvernement a eu à se pencher sur le plan national climat une grande importance a été accordée à ce projet dont l'Algérie est pionnière donc dans les années 70 donc on doit le reprendre pour ce faire nous avons déjà installé l'organe national de coordination pour la lutte contre la désertification et le barrage vert dans lequel nous retrouvons la majorité du département ministériel jusqu'aux associations d'éleveurs au niveau de ces zones là au niveau des wilayats puisqu'il y a des wilayats qui sont concernés par l'ère du barrage vert nous sommes en phase d'installer l'équivalent de l'organe donc c'est des cellules de wilayats sous la coupe de M. Ali Wali et enfin nous sommes aussi en train d'installer le comité scientifique puisque nous avons récolté un panel de scientifiques qui vont être installés au niveau de l'Institut national de la recherche forestière le barrage vert c'est 10 wilayats c'est 165 communes et c'est 90 zones d'ombre par rapport à celles démembrées par le ministère de l'intérieur qui sont au nombre de 13 587 mais je tiens à préciser que l'administration des forêts intervient sur beaucoup d'autres zones qui méritent d'être classées en nombre malheureusement qui n'ont pas encore bénéficié de ce statut j'espère que la liste va être révisée puisque aussi si vous permettez madame nous disposons de deux marchés qui ont été confiés au groupe génie rural sur le marché 7 et le marché 8 le premier c'est le plan national de reboisement et le deuxième c'est le traitement des bassins versants là donc nous intervenons sur ces communes-là et ces wilayats mais qu'est-ce que vous entendez par de nouvelles zones d'ombre qui doivent être inscrites comme zones d'ombre tout au long bien sûr de ce tracé du barrage vert donc il n'y a pas que le barrage vert des omissions ont été commises même dans toutes les franges du territoire donc on a convenu avec le ministre délégué aux zones d'ombre puisqu'un de ses représentants était venu nous voir par rapport à cette thématique de barrage vert mais quand on avait commencé à discuter on s'était rendu compte que beaucoup de localités ont été omises et à titre de rappel madame le ministère de l'agriculture n'a pas attendu ce nouveau concept qui a été dicté par notre président la zone d'ombre si vous vous rappelez déjà en 2009 un grand programme très très ambitieux développement rural a été engagé et a touché 12 000 localités 12 000 projets qui avaient touché presque 13 000 localités et la totalité c'était le PNDA oui c'était les projets de proximité développement rural intégré et qui s'adressaient à des zones similaires à ces zones d'ombre c'est à dire qui répondent exactement aux critères des zones d'ombre telles que définies par le président de la république qui permettait bien sûr la fixation des populations et la création aussi d'activités au niveau de ces zones par rapport bien sûr au secteur de l'agriculture à savoir l'élevage et l'agriculture mais pour la réhabilitation du barrage vert où vous en êtes où aujourd'hui quand les travaux de façon effective ont-ils débuté est-ce que vous allez avoir besoin d'intervention des forces de l'ANP pour assurer sa réhabilisation totale et globale puisque c'est les jeunes du service national qui avaient réalisé pratiquement dans sa globalité ce barrage vert qui est une ceinture contre la désertification pour l'instant madame les services de l'ANP se sont retirés complètement de cet ouvrage en 1988 si vous vous en souvenez moi j'ai fait partie des jeunes qui avaient fait le barrage vert et je l'ai fait durant les deux dernières années 86 et 88 malheureusement plutôt actuellement il est à la charge de l'administration donc nous sommes en train de nous réorganiser de telle manière à prendre en charge d'une manière effective ce projet nous avons demandé à notre entreprise qui est le groupe Générurale de s'adapter au schéma qui a été adopté par l'ANP dans les années 70 donc on lui a demandé de créer l'équivalent des groupements de travaux forestiers donc c'est des filiales ou des directions de projets au niveau des zones de ces dits wilayat si vous le permettez madame aussi sur le volet international l'Algérie dans le passé n'avait pas profité beaucoup des financements internationaux mais maintenant on a décidé de ramener notre part de ces financements donc un grand projet par rapport à cette thématique de réhabilitation du barrage vert a été engagé dans le cadre de l'initiative Grande Muraille Verte l'IGNV et là un financement de l'ordre de 128 millions de dollars a été prévu sur une durée de 7 ans c'est une trilogie si vous voulez donc il y a 43 millions de dollars qui vont être financés par le fonds vert climat donc le dossier est au niveau de leur secrétariat nous attendons juste l'adoption l'AFAO devrait contribuer avec 29 millions de dollars et notre pays évidemment le cofinancement est de l'ordre de 56 millions de dollars ce qui nous donne un montant global ce projet qui est de 128 millions de dollars alors 128 millions de dollars pour la réhabilitation du barrage vert mais comment vous allez agir aujourd'hui de telle sorte à assurer sa pérennité puisque vous dites que planter c'est une affaire technique et scientifique vous allez planter des plans qui vont devoir s'adapter au climat et à sa rudesse par rapport à ces localités où il n'y a pas beaucoup d'eau tout ça est pris en charge madame donc nous sommes obligés de travailler avec les centres de recherche également nous avons une étude déjà qui a été élaborée par le bureau national des études pour le développement rural qui a pris en considération tout ce volet là vous savez par rapport à cette thématique madame même les européens du sud sont en train de comment dirais-je de tenter des coopérations nord-sud avec l'Algérie dans l'optique de récupérer des espèces qui résistent au climat nous avons un projet de coopération dans le cadre du jumelage de la direction générale des forêts avec la direction générale des forêts françaises suédoises et italiennes et croyez-moi qu'ils ont tout fait pour ajouter un volet qui se rapporte aux plombs et graines et l'objectif de ce volet c'est d'avoir accès à des plombs algériens pour reconstituer leurs espaces forestiers qui sont aussi menacés dans le sud particulièrement au niveau de la France et là ils pensent carrément à une espèce bien similée c'est le chien de Kermes alors nous parlons énormément de la portée économique des forêts aujourd'hui qu'on va devoir exploiter dans tous les domaines on parle du liège où il y a quelques années durant les années 70 80 et même 90 on était un peu leader on était premier producteur de liège exportateur également de liège aujourd'hui cette filière est en régression vous comptez la reprendre il y a des potentialités pour retrouver la place qu'on avait par le passé ou il y a d'autres pays qui sont entrés en concurrence on a l'Espagne le Portugal aussi à côté oui surtout le Portugal qui tient la tête du peloton alors qu'il était bien derrière nous bien derrière nous oui mais nous malheureusement l'époque que l'Algérie a eu à traverser particulièrement durant les années 90 les années 90 on en a perdu de grandes forêts suite aux incendies et départ de marché évidemment donc actuellement les capacités de production nationale sont de l'ordre de 60 000 taux la transformation elle est confiée elle est opérée plutôt par trois petites unités qui relèvent du public et beaucoup d'unités qui relèvent du privé malheureusement justement dans ces wilayats de gros réseaux se sont développés pour l'exploitation de ce chêne bien avoir maturité parce que vous savez dans le cycle biologique de chêne nous en tant qu'administration à partir du mois de juin nous procédons à ce que nous appelons les tests de levée c'est à dire on essaye de voir est-ce que le liège est décollé de la mer du bois de l'arbre s'il n'est pas décollé on ne procède pas à la récolte mais ces gens là qui sont en train d'exploiter ils ne prennent pas cette précaution et quand on enlève un liège collé à la mer on provoque automatiquement la mort de l'arbre et là c'est un danger qu'on court notre subray dans ces wilayats parce que il y a l'exportation du liège granulé c'est à dire broyé et par les temps qui courent une grande mafia si je peux l'appeler comme ça se développe par l'utilisation de broyeurs compacts ils vont carrément enfoirer ils exploitent ils broyent sur place ils mettent dans des sacs et carrément destination les unités pour l'exportation donc un dispositif a été engagé particulièrement dans la wilaya de Jijel par notre conservateur que Dieu est son âme suite au Covid mais il avait instauré un système de contrôle avec la participation de toutes les institutions à commencer par la douane algérienne donc on a réussi à bloquer pas mal de produits qui étaient destinés à l'exportation nos représentations consulaires ont bloqué momentanément des lièges du côté en Chine jusqu'à ce qu'il y ait les documents nécessaires pour libérer leur entrée dans ces territoires donc il y a un projet qui a été engagé par le ministère de l'Industrie via la Banque mondiale là aussi pour essayer d'organiser cette filiale mais le gros effort est demandé est attendu de l'administration des forêts pour la reconstitution de cette forêt de Chênes puisque avec le ministère de la transition énergétique le Liège pourrait contribuer dans le bilan énergétique particulièrement via son utilisation dans l'isolation et c'est un produit pour lequel nous sommes sûrs qu'il n'y ait pas de retombées dans l'avenir parce qu'au jour d'aujourd'hui nous utilisons beaucoup le polystyrène je dis comme ça je suis prof en matière de chimie mais je fais une supposition dans les années 60 les comptes de concentration ont été réalisés par le colonialisme à l'aide d'amiants de ciment nos parents ont beaucoup habité nous avons fait nos premières années scolaires de l'école dans des écoles construites en amiant de ciment au jour d'aujourd'hui cette matière est devenue concérigène donc on ne sait pas quel avenir que nous réserve à l'avenir l'utilisation de ce polystyrène qu'on utilise dans l'isolation mais le liège nous sommes convaincus que c'est un produit naturel il n'y aurait aucune retombée donc pour valoriser et ça réduira bien sûr la consommation d'énergie ça réduira la consommation d'énergie et c'est un produit isolant c'est un produit très isolant ça encouragera nos entreprises à investir dans les unités à moderniser leurs unités de transformation voilà tout le monde est gagnant dans l'affaire pour la réhabilitation madame là aussi nous comptons prendre notre bâton de pèlerin et aller chercher notre part en coopération un autre projet aussi est prévu avec l'IFAO et pour l'instant il y a juste quelques petits détails sur lesquels nous n'avons pas encore tranché je le dis sur les ondes de cette radio c'est la propriété intellectuelle de certaines données nous attendons notre ministère des affaires étrangères qui va trancher incessamment et nous allons engager les travaux puisque les wilayats tout est fin prêt les wilayats pilotos ont été sélectionnés sur les 22 wilayats nous en avons pris trois l'une des wilayats c'est là où la subraye se préserve convenablement c'est Djigel la deuxième wilayat là où elle est moyennement dégradée c'est Bjaïa et la troisième wilayat là où elle est un peu trop dégradée c'est la wilayat de Clemsen qui est à l'extrême ouest avec le concours de la main de Rome et des conditions naturelles notamment le manque de précipitation alors quand on parle de la portée économique des forêts il y a aussi la portée aussi en termes de création d'emplois par rapport à toutes ces filières il faut prendre conscience de ça en importance aujourd'hui impérativement la préserver la faire préserver aussi par les habitants à proximité de telle sorte à ce qu'ils puissent en profiter c'est pas seulement un espace de détente de loisirs la portée Madame si vous avez suivi avec nous le ministre de l'agriculture dans sa feuille de route il a prévu un certain nombre de périmètres de mise en valeur la mission qui nous a été confiée c'est le développement de l'arboriculture rustique par la mise à disposition d'une moyenne de 10 000 hectares de terrain qui relève du domaine public de l'Etat qu'on essaiera de donner à des jeunes qui se constitueront en coopérative mais aussi si vous avez suivi avec nous la semaine passée on était dans la wilayat de Khunchla pour la mise en service d'un alambic qui a été acquis dans le cadre d'un autre projet de coopération avec l'AFAO pour la valorisation des produits forestiers non linéux c'est l'extraction des huiles essentielles donc un alambic d'une capacité de 1 500 litres a été mis en service dans cette wilayat parce que c'est l'une des wilayat phares par rapport à cette culture de romarin elle dispose d'un potentiel de 48 000 hectares des micro-entreprises ont été créées dans le cadre de ce projet par l'accompagnement de l'administration des forêts donc du ministère de l'agriculture nous en sommes à 35 micro-entreprises créées dans 4 wilayat pilote puisque nous avons ciblé 3 produits le romarin donc le pain le pain pignon et le troisième la caroube donc les 4 wilayat pilotes donc c'est la wilayat de Khunchla la wilayat de Constantine pour le pain pignon la wilayat de Mostaganin pour les 3 produits puisqu'elle dispose d'un grand potentiel et enfin la wilayat de Brida pour le caroube donc au niveau de ces wilayat des jeunes ont été accompagnés par notre administration pour créer leurs micro-entreprises dans le domaine de l'extraction des huiles mais des milliers d'emplois aussi pourraient être créés par la forêt dans tous les domaines si on parle un peu de l'exploitation de liège de l'amandier de bien sûr le pistachier de l'alpha qu'on exploitait il y a quelques années et qui était transformé dans nos entreprises algériennes alors quelle est votre stratégie par rapport à la faune c'est-à-dire espèces animales qui doivent être préservées protégées la gazelle l'outarde le saint-jouin magot le guépard du tassini ainsi que toutes les espèces d'oiseaux chardonneries qui est très cher aux algériens et qu'on aime énormément dans tous les foyers dans tous les foyers normalement il y a le chardonnage merci beaucoup madame vous savez votre question vient à point non mais puisque le 3 mars prochain nous allons célébrer la journée internationale la journée mondiale de la vie sauvage qui coïncide avec le 3 mars de chaque année pourquoi le 3 mars ? le 3 mars c'est le 3 mars 1973 où la convention internationale pour le commerce des espèces non domestiques protégées a été érigée la CITES donc nous avons prévu tout un programme au niveau de la réserve de Géraldard à laquelle seraient conviées toutes les institutions concernées par ce trafic-là et de grosses enquêtes ont été ouvertes madame par rapport aux gens qui sont en train de détenir des animaux sauvages sans autorisation préalable d'administration chargée des forêts justement le Sèche Mago qu'on voit parfois sur l'épaule de certains concitoyens vous avez aussi le guépard du Tassili qui a fait sa réapparition avec les mesures de confinement et on parle aussi de l'autruche qui existait bel et bien par le passé en Algérie L'autruche d'Afrique du Nord a bel et bien existé mais malheureusement elle a disparu Elle pourrait réapparaître comme le guérard ? Non, elle ne réapparaît pas puisqu'on a d'autres autruches qui ont été introduites lesquelles autruches ont risque de les voir polluer les espèces naturelles on a préféré les affecter au centre au parc zoologique puisqu'il y a de cela 15 jours on a fait qu'on a dispatché 43 autruches sur tous les différents parcs zoologiques réglementés au niveau du territoire national Au niveau des wilayas celle de Naama par exemple ? Ils étaient à Naama justement Ils étaient à Naama ils étaient dans un enclos pour éviter à ce que on procède à leur lâcher on a préféré les affecter là où ils seraient contrôlés et servir un maximum de population sur les parcs zoologiques donc chaque parc a eu sa côte-parme Moi j'ai vu récemment un aigle immense dans une cage c'est désolant Oui oui ça ça existe madame vous allez du côté Non c'est détenu illicitement Mais je vous rassure je vous rassure que nos services de sécurité se sont mis de la partie il y a même des formations madame qui vont être dispensées pour accompagner ces services en matière de distinction entre les espèces protégées et celles qui peuvent être classées de communes déjà des saisies ont été opérées vous faites un tour au jardin d'essai vous allez voir comment on les appelle ça les perroquets du Gabon des lionceaux des tigres blancs la campagne de saisie a bien a bel et bien démarré elle va s'étendre sur le territoire national Alors pourquoi lors des plantations d'arbres d'alignement dans les régions du nord du pays le choix est toujours porté je vous ai déjà posé cette question la dernière émission sur le palmier un arbre qui souvent ne s'accommodent pas avec le climat du nord n'y a-t-il pas d'autres espèces d'arbres à planter M. Mahmoudi est-ce qu'il faudrait reprendre ce qui a été fait Mme il y en a de moins en moins de palmiers qui sont introduits sur toute l'autoroute la moutonnière d'Alger elle existe ça c'est des réalisations du passé elles sont là pourvu qu'elles réussissent mais il y en a de moins en moins dans les espaces maintenant nos gestionnaires de collectivité deviennent de plus en plus exigeants on a reçu des demandes très précises des gens qui demandent des ficus retusas de telle manière à les tailler le fameux Troen il y a d'autres qui demandent des platanes mais on essaie de le dissuader parce que le platane est une espèce qui consomme beaucoup d'eau voilà en tout cas maintenant on nous rassure nos auditeurs les collectivités se rapprochent des services techniques de l'administration des forêts et autres instituts de recherche pour être conseillés en matière de plan à introduire pour l'embellissement de leurs espaces mais permettez-moi madame j'ai vu sur Facebook un professeur je me permets de citer son nom professeur de Rich qui a publié quelque chose sur sa page durant la nuit du 21 des énergumènes ont parcouru pratiquement une grande artère de la ville de Téziouzou ils ont cassé et saccagé tous les ficus qui étaient là qui étaient bichonnés au préalable par l'APC et le lendemain ce professeur à qui je rends hommage sur les ondes de cette radio est allé acheter un cutter du film plastique il s'est fait aider par des gens extérieurs Ils ont notamment ceux venus d'Elysée parce qu'à Elysée, on connaît la valeur de l'arbre. Ils ont essayé de, comment dirais-je, de les attacher, peut-être avec l'espoir de les revoir, reprendre la vie. Alors, détruire les forêts, c'est aussi détruire notre écosystème, puisque notre espace forestier n'est pas des plus importants au niveau de la région de la Méditerranée. Nous disposons que de 1,7 million d'hectares de forêts, ce qui représente sur la superficie globale du territoire l'équivalent de 1,5% de la superficie globale. Il faut savoir aussi que les forêts sont à l'origine un peu de... c'est elles qui drainent les pluies. Absolument. C'est pour ça que le réchauffement climatique est là. On le subit de plein. Et au niveau de nos vies, ne sont plus protégées par des forêts. Au niveau de tous les coins d'Algérie, le phénomène a été ressenti. On le ressent d'abord. Le niveau de nos barrages est des plus faibles. Donc, nous allons être assujettis à une économie très rigoureuse en matière d'utilisation des eaux. Les espaces forestiers étaient plus importants avant l'arrivée des Ottomans et l'arrivée des Français. Malheureusement, ils se sont réduits. De gros efforts ont été consentis par l'Algérie. Mais avec le phénomène des incendies et des différentes atteintes, nous n'arrivons pas à reconstituer les espaces pour arriver à un équilibre écologique et assurer la pérennité de ces espaces. Parce que pour détruire une forêt, c'est une heure. Et pour la reconstituer, il ne faut pas moins, minimum 50 ans. 50 ans minimum pour des arbres comme le pain d'Alep. Monsieur Ali Mahmoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage. Et bon courage à tous les forestiers. A bientôt. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être l'invité de votre journée. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.